On va démarrer ce lundi 9 septembre 2019 avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Feuilles d'hivernage à la une avec Damboukoï à Kédougou. Le Soleil nous propose ce matin de vivre une vie au pied des montagnes avec ces populations. Je vous recommande vivement de lire ces feuilles d'hivernage qui pourraient vous donner des idées. Pourquoi pas durant vos congés, aller jusque là pour passer d'agréablement. On se réconcilie avec la nature, paysage magnifique et pur. La une du soleil également, les exportations avec cette hausse enregistrée, hausse de 56 milliards de francs CFA en juillet 2019. En ce qui concerne l'éducation, il y a un plaidoyer pour la redynamisation de l'alphabétisation. La célébration de la Tamharit, je le disais, voici une tradition à l'épreuve de la modernité. Et les mères Thierry qui volent au secours justement des flemmardes. Elles sont devenues leur messie. Les attentes des populations, eh bien, les ministres sont prêts à relever les défis pour les satisfaire. Réomy quotidien. Ce matin, nous parlons d'inondations avec à la une Lansana Ghani Saho, le directeur général de l'ONAS, qui dit ses vérités crues dans les colonnes de Réomy ce matin. Les populations ont un problème de comportement. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de comportements qui compliquent la tâche aux agents de l'ONAS. Vox Populi avec à la une Sédou Gueye qui brûle les pétro-râleurs. Le ministre chargé de la communication de la présidence dit tout ce matin. Et il précise, nous allons apporter une riposte à la mesure des accusations. Le peuple saura que le Sénégal, décrit par les pétro-râleurs, est plus proche de la virtualité fantaisiste que de la réalité objective. Le quotidien, le quotidien maintenant avec à la une, le PDS, actualité politique, avec la tournée nationale de Omar Sarr et compagnie. La révolte des frondeurs est tout simplement sonnée. L'AS maintenant, et nous restons évidemment avec le PDS et donc dans la politique, démonstration de force de Omar Sarr et compagnie. Il y a Daganah, les frondeurs, Foudrois, Karim, peut-on lire à la une de l'AS de ce lundi matin. 24h Info nous propose à la une, justement, à sa une, cette photo de Karim Ouad. Succession de maître Ouad au PDS, les femmes libérales votent tout simplement pour lui. Ouad, fils, priait donc de postuler comme secrétaire générale nationale au moment opportun. Les échos, quotidien d'information générale également, avec le lancement de la tournée nationale des frondeurs du PDS Omar Sarr, décent Karim Ouad. Le poltron dit-il, et c'est comme ça qu'il le décrit. Enquête sur la présidence du Conseil constitutionnel, Abdoun Bayakul, Papoumar Sarrou, selon le président de l'ACT. Le décret 2016-1222 du 12 août 2016, portant renouvellement du mandant de Papoumar Sarrou, est introuvable. Nous poursuivons la revue des titres avec Libération, cette fois-ci, toute autre actualité. Une commission rogatoire française à Dakar. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour la vente d'armes au régime de Ouagbo en pleine crise postélectorale. A l'origine, une information judiciaire ouverte à Paris contre Frédéric Lafonte et Robert Montaillat pour complicité de crime contre l'humanité commis en Côte d'Ivoire et blanchiment de capitaux. Les quotidiens spécialisés en sport, on va y aller avec Stade d'abord à la une. Vous voyez cette photo de Sadio Mane d'abord. De 2,6 à 79 milliards de francs CFA, la côte de Sadio Mane a tout simplement explosé. Il est à 79 milliards de francs CFA. Ah, aïe, 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 bon, c'est bien, c'est bien. Une année 2019 extraordinaire pour lui. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de distinction à la mesure de son talent et de ce qu'il fait actuellement. Je crois que tous les spécialistes sont d'accord pour dire qu'on ne comprend pas pourquoi Sadio, que ce soit pour l'UEFA ou pour la FIFA... À son nom de famille, Igno, ça aurait donné Magnino. Malheureusement, ça sonne trop africain. Sadio Mane, peut-être pour les instances du football mondial, ce qui fait qu'il n'est même pas dans le trio pour certaines distinctions. C'est dommage. C'est bizarre, c'est bizarre. Et j'en profite... J'en profite pour parler également de Samuel Eto'o, qui a décidé de ranger ses griffes, de prendre sa retraite internationale. Mais c'est dommage que Samuel Eto'o aussi n'ait pas été consacré par une de ses distinctions. Ballon d'or. En 2006, il avait tout rappelé. C'est vrai, c'est assez étonnant. Et il n'est pas le seul Didier Drogba, des joueurs qui ont raccroché le crampon sans recevoir un prix, au moins... Distinctions à la hauteur de leur performance. À la hauteur de leur talent. Tout à fait. Ça pose problème. Parce que Sadio Mane, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus ? Vous atteignez la finale d'une Coupe d'Afrique, d'une compétition continentale. Je trouve même plus coté que la Copa américaine, c'est la réalité. Même pour la Copa, pour avoir des équipes, pour avoir un tournoi crédible, ils sont obligés d'éviter des équipes qui jouent dans d'autres continents. Ici en Afrique, on sait que c'est un tournoi extrêmement relevé. Sadio Mane qui atteint la finale. On perd la finale de... Voilà, comment vous avez vu, dans des conditions assez... Sur un but... Voilà, brocambalesque, brocambalesque, on n'a pas compris, quoi. Mais au moins, s'il atteint la finale, il gagne la Ligue des champions. Des champions, oui. Il est le meilleur buteur du championnat anglais, de la prime league, je trouve, le meilleur championnat au monde. Et je trouve qu'il est le seul meilleur buteur. Pourquoi je le dis ? Il n'a pas transformé de pénalty. Pénalty, oui. Contrairement aux autres co-buteurs. C'est des buts, pas des lignes du colère. Et l'égyptien, ça, là. Alors, au vu de tout cela, on nous dit que le gars, il ne figure même pas dans le quintet. Oui, oui. Alors, c'est ce qu'il y a... Christian Ronaldo... Qui n'a gagné que le calcio, dans cette équipe de la Juventus, qui depuis 7 ans, n'est-ce pas, enchaîne les titres en Italie. Il y a encore un enjeu majeur sur le plan sportif. Il n'est même pas le meilleur buteur de ce championnat. Lui, il est dans le trio. Alors, ça pose problème. Forcément, ça pose problème. C'est parce qu'il ne s'appelle pas Maninou. C'est Sadio Mané. Non, il ne faut pas aller jusqu'à là. Point de barre. Poumba, peut-être, rapidement. Moi, je trouve que c'est injuste. Je ne vais pas aller jusqu'à Durk, voilà. Ça a créé cette... Voilà. Nous restons dans le domaine du sport. Moi, je pense que... Le sport, aujourd'hui, ça... Au-delà du sport, il y a d'autres enjeux aussi. Je respecte ta position. Mais s'il te plaît, respecte ma position aussi. On écoute Koumba, on écoute Koumba. C'est pas ma position de toutes les manières. Moi, je pense qu'il n'a pas été récompensé à la hauteur de son talent. Et c'est frustrant. C'est frustrant. Moi, je pense que l'UEFA, la FIFA, en tout cas, toutes ces instances, voilà, doivent encore voir leur organisation et leur manière de donner des distinctions, voilà, aux joueurs qui ont marqué le foot. On a envie de comprendre, oui. Les gens ont besoin de comprendre, oui. On détaille pourquoi certains passent et d'autres pas, surtout quand c'est des joueurs africains. C'est ça. Mais moi, je refuserais d'être faible par rapport à... Parce que dire que... Parce que, oui, on est africain. Non, 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 non. Non, c'est pas une question de faiblesse. Il faut dire les choses telles quelles sont. C'est pas une question de faiblesse. Il n'y a aucune complexité. C'est ce qui apparaît. C'est ce qui apparaît. En tout cas... Parce que si c'était un autre joueur, en tout cas d'un autre continent, je vous assure, il serait dans le trio. Au moins, il ne peut pas nous expliquer, avec des critères vraiment sportifs, avec un argumentaire sportif, que Sadio Mane n'a pas sa place dans ce trio. On ne doit pas comprendre. Ça, c'est le coup de l'une de ce matin. Il n'est ni dans le trio de l'UEFA, ni dans le trio, je ne sais pas, pour le ballon d'or de la FIFA. Mais ça pose problème. Ça pose problème. Bon, ça, c'était le coup de gueule d'Alune Badarati. Non, 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 on comprend. J'ai juste le privilège d'être... On va finir avec Sunulambe, Bombardier, Gris, Ama, Tafatine et Sitteux, les 20 chômeurs de luxe de la saison. Ils nous sont présentés à la une de Sunulambe ce matin. Pas de combat, donc, pour ces messieurs-là. Les photos sont donc à la une de Sunulambe. Ama Baldé, Bombardier, Gris Bordeaux, Tafatine, Sitteux, Satiesse, Papasso, Guigui. Oui, voilà, les chômeurs de luxe de la saison. C'est tout pour la revue des titres. On va vous offrir les quotidiens de ce matin, Fred Bougeon. Voilà, ça vous fera de la bonne lecture au-delà du sport. Il faut regarder aussi un peu, peut-être, politique, économie et tout ça. Mais on reste dans le sport pour poursuivre le magazine. Place donc à la chronique de combattre. Merci. Merci.